Quand il y a un coup d'État, il faut s'attendre aussi aux bras militaires, aux bras civils. Donc, c'est ce dernier qui est cité comme étant le bras civil et le cerveau de cette tentative de coup d'État qui est soldée par une défaite de l'ennemi de Burkina Faso. Donc, les VNT ont commencé, nous, activistes de la société civile et des gens actifs pour la sauvegarde et la bonne conduite de cette transition. Nous avons pu faire fort à plusieurs reprises que beaucoup d'actions sont en tout cas préparées vu que le président Ibrahim se retrouvait à la population depuis le 20 septembre et qu'il devrait retourner hier. Réellement, il y avait quelque chose en tout cas qui te ramène. Nous ne pouvons pas en tout cas être dans le secret de Biais pour en tout cas dire clairement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Mais, beaucoup d'actions nous ont amené à pouvoir tirer en conclusion que réellement, il y a des choses qui devraient se passer pour stopper cette transition. Vu qu'il y avait la gendarmerie, au niveau de la gendarmerie, il y avait des gens qui ont préparé un exercice militaire. Dans cette semaine, ils avaient fait passer un communiqué qui n'était pas officiel, que les rues de Ouaradou, en tout cas, seront utilisées pour mérir des exercices militaires. Sans avoir l'avant ni, en tout cas, informé les autorités et les rachats, cette opération allait être menée et à-dessus duquel une Afrique qui n'a pas pris le temps, comme il était au parfum de ce qui devrait être fait, a pris le devant. Non, il a, en tout cas, attaché, comment on appelle, le bleu avant la charine et a dénoncé, fait passer de nous communiquer pourquoi la gendarmerie montait dans les cartes d'aide au niveau du final. En fait, le lendemain, ils ont fait notre publication pour dire qu'il y a eu des brefs au niveau de la prémature, car le président Ibrahim Traoré a choisi la prémature comme son quartier général. C'est là-bas qui est devenu la présidence actuellement. Donc, ces informations sont révélées fausses et il y avait un relais qui était sur Facebook, notamment, qui reliait des fausses informations, parce que nous nous sommes retrouvés en dehors de la guerre militaire, nous nous sommes retrouvés dans la guerre du propagande. Et des fausses informations qui ont été bien préparées avec des journalistes qui connaissent très bien les titres de la plume, qui écrivaient des choses et faisaient partager via des faux profils. Voilà qui, alors qu'on a tracé ces profils, nous nous sommes trouvés qu'il y a juste à trois ou quatre personnes qui maîtrisaient ces profils. Donc, si nous revenons sur le cas des mercenaires recrutés par la gêne de la porte de barre, dirigés par Alassane Draman Ouakara, il y a un pic qui est là que l'État du libéraire doit pas nous servir parce que ces mercenaires sont venus, ils cohabitent avec les ministres pour le nom de la frontière de Bikinabé. Donc, ça veut dire que le libéraire ne doit pas être surpris que, dorénavant, son pays soit, en tout cas, dans le tournimentaire des ministres. Parce que ces personnes qui se font, vont ramener leur idéologie au scolibéral. Ça, c'est le point que le libéraire devrait prendre sur lui et rappeler vite ces mercenaires qui ont été recrutés par la geste d'Abidjan. Donc, ce qui est à retenir, nous allons attendre le communiqué officiel avant de revenir se prononcer sur plusieurs questions, sur plusieurs aspects qui restent à éviter quant à ce qui, en tout cas, devrait être fait. Mais, ce qu'on peut affirmer, nous avons pris le bureau par la forme, nous avons dévancé tout ce qui était prévu. Aux alentours de milieux dinaires qui étaient, en tout cas, dominés, des actions dites à éliminer le capitaine d'Ibrahim Bravore. Et, par là, il faut s'attendre à ce que tous ceux qui l'accompagnent, les bidets de la société civile qui l'accompagnent, ne seront pas épargnes. Donc, cette révolution est vraiment la révolution tant qu'entendue. Ça veut dire que le peuple se sent dans le mouvement et tous les mouvements qui sont préoccupés par le capitaine. Tout ce qu'il est en train de faire, en tout cas, sont en train de montrer que, aux yeux du public, pour regarder que l'homme qu'il le faut, là où il le faut, pendant cette situation, c'est le capitaine d'Ibrahim Bravore. Merci.